Bonjour la communauté, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous continuons avec la création de notre site. Le design que nous sommes en train d'exécuter, c'est celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de pied de page. Donc, on va parler de cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? C'est ça. On n'a pas mis d'effet dessus. Ça, je vous laisse les effets. Vous vous occuperez de ça. Alors, maintenant, ce que je veux faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme on vient de le dire. La dernière fois, on avait parlé d'en-tête. Donc, aujourd'hui, on parle de pied de page. Pied de page, on regarde, on descende jusqu'ici. Pied de page, on va dire que notre pied de page partira de là jusqu'en bas. Donc, on a une bannière avec des photos dessus. On a une bannière, ici, on doit avoir une carte. On a une bannière. Ça, c'est une boîte avec du texte, des images dessus. D'accord ? Donc, pour le créer, on va aller, tac. On va dans, en tête, sur le côté, pied de page, pardon. Pied de page, on va l'appeler, pied de page, site. Pied de page, super. 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 On va faire ça. Tac. Et on va aller dessus. S'il veut bien. On ramène notre revient à bannière. Ou pas non, si vous voulez. Ok. Bon. Ça, ok. On sait que... On réduit tout ça. Blablabla. Je supprime le test, là. Tac. Ok. Et je vais ramener une image dessus. Bam. Je change le fond. Je change le fond. Je vais mettre le blanc chaud. On est là. Et on descend le fond et tout là. D'accord. Je mets ça après. On vient ici. Et c'est super. Je prends cela. Je vais changer d'image. On va changer d'image. Donc ça, c'est pour mettre les logos des partenaires. Vous savez. Les logos des partenaires. On va aller les choper quelque part. On descend. Sport. Choisis. J'ai craqué. Donc j'ai... 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 J'ai téléchargé tous les logos. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai craqué. J'ai appris. Alors... Alors... Ça... Tout. Bon, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. C'est pas bon, ça. Sauf qu'il faut que je regarde cela. Il faut que je les supprime parce que c'est un doublon que tu viens maintenant. donc ça veut supprimer celui-ci je supprime je remonte comme ça ça va m'éviter les ça aussi je supprime je supprime et je pense je le vire alors donc on parlait de logo de partenaires qu'elle est le premier 1 2 3 4 5 lotus et on a dit ça on duplique pas dupliquer ce qu'il faut expliquer on supprime ça du pic tu es qu'est ce qui passe au duplique 2 3 4 5 bon moi je laisse comme ça celui-ci vas-tu changer l'image on va mettre celui-là celui-ci on va-tu on va mettre celui-là celui-ci on va-tu on va mettre celui-là celui-ci bon je vais le faire dans l'ordre c'est pas obligé mais on va changer l'ordre c'est celui-ci alors on va remplir tout ça on va essayer de les aligner on voit ce que ça donne ça donne ça à peu près bon on va dire que c'est bon parce que c'est la tête taille limon aussi je descends un peu comme ça autre chose que je peux faire je vais regarder la version mobile version ondule bien sûr pardon désolé poste latérale minimum 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 retourne sur notre version pc on enregistre tout ça ok deuxième étape deuxième étape on ramène cette bannière où on va mettre notre carte dessus si je regarde ça ici ça donne quoi on voit que la carte donc un second panneau on remonte on va aller chercher le panneau tac on est là et on va rajouter on va mettre sur le panneau ce qu'on appelle un iframe d'accord et grâce à l'iframe on va intégrer notre plan notre carte alors iframe il est là c'est pas un personnel c'est bien ajouter d'éléments autour iframe d'accord je prends ça je le mets là celui-ci je le vire ok je peux lui donner un taille que je veux tout le moins je laisse comme ça on verra après une fois qu'on a intégré la carte ça une bordure je veux que la bordure soit enlevée d'un qui l'avis et la bordure pour trouver une carte vous allez sur google map google 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 ok ok et vous tapez vous tapez votre on voit vous êtes on a dit paris par exemple on a dit paris tac et on sortit la carte de paris c'est super et nous on veut l'intégrer donc on clique sur partager on va voir ce qui va se passer la dernière fois on devait cliquer sur partager et intégrer une carte contenu copier contenu HTML on descend hop 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 en général et donc ltv pour que ça épouse vraiment là l'écran comme on a envie on va changer les dimensions là on va mettre 100% qui est comme ça on pourra l'adapter de façon il va pas une forme au fixe à 100% appliqué d'ac et j'ai ma carte c'est pas super ça donc si on veut on est un tout blanc ce qu'on peut faire aussi j'ai juste vérifié un truc je vois si je peux l'étaler sur toute la longueur c'est à dire que ça aille ça court tout le cran je le vois concernant la taille bon je ne peux pas j'ai pas la fonctionnalité genre que ça couvre tout tout à part je vais pas j'ai pas cette fonctionnalité là donc du coup je suis obligé je vais à l'argent maximale donc je veux pas le faire donc soit bon je laisse comme tel où je vais l'argent de plus mon lieu laissé comme c'est comme ça je vais sur je vais sur les questions que je t'ai pas su sur l'exemple on recommence à ce n'est pas sur l'iframe mais n'empêche que je n'ai pas quand même j'ai pas devait avoir une fonctionnalité genre que la carte couvre au fait toute la bannière à l'infini quoi mais bon on n'a pas on n'a pas c'est su certaines fonctions mais c'est pas sur tout à part ah tiens pleine largeur c'est ça c'est ça que je cherchais ça que je cherchais super je l'ai donc je retire ma parole je l'ai du coup voilà ça couvre tout je trouve que c'est super ensuite qu'est ce qu'on veut on veut on va rajouter notre bannière on rajoute une autre manière celle ci on peut l'avondir un peu plus si on veut je vais aller regarder au niveau de la taille hauteur hauteur que c'est trop grand ça de l'avondir un peu plus passons c'est pas mal de toute façon ok pour mon laisse comme ça on va rajouter une autre bannière tac on voit tu pas non jeter et du coup votre nouvelle bannière on veut que ça soit toute blanche de deux alors blanche on supprime ça super j'ai supprimé on descend un peu plus bon bon on va faire celle ci taï 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 d'accord et tant qu'on va mais on va rajouter un il y aura comme on dit une boîte qui va dépasser un peu je pense que ça vaut la peine qu'on est un peu de on est un peu de marge quand même d'accord donc on a ça une bannière c'est super on risque tout ça notre bannière est enregistrée on peut remonter une passion qui on va faire ça comme ceci on a fait maintenant c'est de rajouter une boîte une boîte qui doit dépasser un peu d'accord qui doit dépasser comme ça un peu beaucoup bon c'est à vous de voir donc on rajoute notre boîte notre boîte on cherche cette boîte alors là et là on va ramener ok pour moi je la laisse assez grande je vais faire ça comme ça on verra si ça vaut la peine de l'élagir autant bordure non arrondi ok et si je regarde sur la version jpey il y a un peu d'ombre sur la version jpey donc on va mettre un peu d'ombre dessus on va laisser l'ombre on va laisser l'ombre tel quel mais les bordures on va pas les arrondir on va mettre un peu d'ombre comme ça et il est là donc on le voit sur quoi il est réellement donc il est celui ci on est d'accord et on va la remonter en gros la remontée un peu et ensemble super on enlève tout ça ok donc une fois que c'est fait on en l'effet là qu'on recherche maintenant on va rajouter notre logo dire vie plutôt votre logo était la couleur que vous voulez pour l'écrit de façon il faut qu'ils aient on le centre s'il veut bien être centré juste en dessous qu'est ce qu'on a juste en dessous on a un menu d'accord c'est quoi comme menu on va les regarder de plus près donc c'est le même menu qu'en haut pratiquement pratiquement il y a des trucs qui manque dessus donc si vous le souhaitez vous ramenez votre menu dessus j'ai dit le même menu qui en haut donc le menu qui est celui là le menu qui est sur qui est celui en tête donc on va voir ça tout à l'heure comment est ce qu'on ramène un menu déjà créé après c'est les trucs de réseaux sociaux je pense vous voyez réseaux sociaux donc soit vous ramenez chaque image et vous aligner encore soit vous utilisez la barre soit vous utilisez la barre donc c'est vous qui c'est vous qui voyons c'est vous qui voyez dans un présent plan parce que c'est la tête ont utilisé ont utilisé la masse sociale qui est un peu d'oc on ramène ça il y en a que quatre ans façon pas plus et on sentait ça on va l'étude changer facebook changer twitter changer bon je ne l'ai pas celui là donc je vais mettre une autre à la place d'accord après c'est vous qui voyez vous mettez ce couvlet avec les bons liens on réduit ça un peu parce que c'est trop gras d'accord vous rajoutez votre menu en haut si vous le souhaitez est-ce qu'ils ont mis un effet sur le menu j'ai juste regarder ou c'est juste simple je pense que c'est juste simple c'est juste le test comme en haut donc on continue après vous avez vos horaires les horaires d'ouverture pour ça en fait il faudra créer des boîtes des boxe d'accord on crée un boxe pour ça un boxe pour ça d'accord donc premier boxe du coup ça va faire boîte sur boîte premier boxe on y va alors ajouter une boîte élément boîte donc ici ce qu'on veut c'est horaires d'ouverture donc on va mettre ça ok je remène encore 8 textes éléments textes mètre à l'ombre lundi c'est peut-être ça est-ce que lundi mardi et samedi ok, on va faire lundi mardi 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 et ici par exemple on va mettre samedi ça, samedi tout ça on va réduire 1 1 1 on va mettre ça comme ça mettre ça comme ça mettre ça comme ça pour tout aligner comme ça tout est aligné c'est pas ce qui s'est passé alors je clique dessus je vais rendre ça gras je sélectionne ça ça je les aligner ok et on registre tout ça on va mettre des traits on met des traits retour on descend on prend un trait on le met là ok il faut qu'on l'a mis là on travaille sur le trait on le met là on le met là on le veut que ce soit comme ceci on veut que ce soit du 1 on peut laisser comme cela on peut dupliquer on peut dupliquer encore et on vient de ce genre ok celui-ci si on trouve que c'est pas assez long on peut l'allonger un peu plus on peut se mettre avec les autres le cadre si on trouve que c'est pas assez grand on l'allonger un peu plus on peut mettre les horaires donc on va mettre un truc genre on va dupliquer celui-là ok 7h 18h c'est du non-stop ils sont très motivés bon ici on va mettre 9h là ici on duplique on va mettre 7h quand tu veux tu me donnes la main hop et on duplique à 20h hop ça ça me dit ok on peut l'arranger un peu plus qu'on risque et tout ça si on veut que tout soit aligné on est comme ça on enlève de nouveau la boîte on va enlever la bordure on en a pas besoin donc bordu on dit que ça tac on enlève pas ok si on regarde ici il nous contacter adresse numéro téléphone email skype tout c'est un tous ces tests là enfin l'impression veut que ça soit un peu plus petit on peut aussi le faire encore on peut les rendre un peu plus petit c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est trop grand un état voulait vous les mettez un peu plus petit si on va regarder la version on duplique ça pardon puis après on regarde la version mobile alors celui ci je peux pousser un peu vers l'extérieur je mets par exemple nous contacter c'est 13 des lunas 75 12 12 paris on dire ça les traits on n'en a pas besoin les oreilles non plus les supprimer ok ok là si on veut le faire comme on fait on peut centrer comme ça numéro de téléphone numéro de téléphone numéro de téléphone téléphone 0 0 33 1 on ne sait rien 1 20 56 13 41 on va dire ça comme ça on éventer un numéro et samedi c'est quoi il y a email email contact 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 site point fr ok c'est ça comme ça voilà voit tu hop on centre tout on centre tout pour réduit cette boîte pour un médecin en haut centré 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 vous voulez vous rajouter votre skype et autres comme ils ont fait celui ci si je sens ça donne ça peut-être qu'on peut réduire un peu les traits et pour que cette boîte soit moins large donc on peut bosser là dessus donc là je suis en train de sortir de la boîte c'est pas sérieux c'est pas cool donc quand tu veux donc tu fais ça ok et tu fais ça 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 hop ok c'est pas mal et si on veut dupliquer ça par exemple là on peut dire du bloqué ok notre actualité on va dire notre un sur une actualité c'est pas si on le met en plus et cetera donc là du coup ainsi il ya des tweets et des trucs et que vous pouvez poursuivre votre blog vous mettez un mettez cela on a tout on a tu si vous voulez vous le justify vous les justifier après vous faites comme vous voulez pour ici prendre du test là vous avez le choix vous faites ce que vous voulez ok c'est votre site où les gérer comme vous avez envie ça on prend ça si vous voulez mettre des icônes à côté etc vous y allez par exemple on veut rajouter des icônes à côté moi c'est écrit encore twitter n'est pas trouvé le mal écrit voix on s'est en fait et là par exemple là je peux dire je peux dire que je veux que ce soit une couleur c'est sympa ok on vous met ça là voilà on voit sur le drapeau twitter hop je veux que ce soit une vise comme ça donc là vous vous amusez vous faites ce qu'on voulait si on va regarder sur notre on a tout ça news le temps si on veut pas d'un peu mettre de la nuit la dernière fois je vous avais dit que selon la façon dont vous créez votre formulaire de mailing boss vous pouvez avoir un truc sympa donc on va essayer de reproduire ça ici je vais juste prendre je vais le faire directement je vais le faire directement je vais pas me mettre avec lui d'abord ramener un texte il va s'appeler newsletter quand tu veux quand tu veux news on va mettre un texte et si par exemple là on va aller choper notre formulaire d'email marketing je vous avais dit qu'il faut obligatoirement le bouton le bouton c'est obligé donc du coup on prend les tutos ouais donc là on avait créé un juste avec l'e-mail donc il ya que l'e-mail il ya qu'il ya construction quand on regarde ici je prends plutôt là on voit que c'est peu décalé et éterra bon voilà ils là ils ont assez d'éléments et puis si on rajoute autre news l'état donc une utilité au fait dépasse tout donc pour après au moins on peut réarranger comment on a envie qu'on n'est pas obligé de faire exactement comme ils ont fait sinon si on a beaucoup de tests ça ressemble à ça ressemblera à la même chose peut le centré nous si on le souhaite qu'on peut le mettre là mais là et après pour le reste vous savez ce qui est à faire je vais changer juste ça s'il veut bien me donner la main changer juste ça tac donc vous savez comment travailler en modifier les couleurs etc on avait déjà fait quand on travaille sur le travail sur le truc d'enregistrement de l'inscription dans sur la page donc allez regarder le cours correspondant et vous modifiez ça à votre convenance voilà une fois que c'est fait vous avez créé votre pied de page en dessous ce qu'on peut faire le bouton aussi vous changer le message dessus vous savez ce que vous savez comment gérer ça et en dessous par exemple là là on a notre bannière qui descend jusqu'ici donc ce qu'on va faire on va rajouter un petit test en disant copyright etc blablabla comme eux ils ont fait ici tout doit réserver 2020 21 donc on va faire on va aller faire un peu sympa je prends une manière résistante à avoir récupéré des éléments dessus t'inquiète page pied de page on est payé pas légal je ne sais même pas pourquoi ils ont traduit longtemps alors ce que je recherche c'est juste ça en fait c'est juste ça d'accord on va choper c'est juste ça qu'il nous faut tac tout de ce genre on va appeler nous on est en 2021 2021 on va appeler 1 2d 2 tout doit réserver on va changer la couleur on met un truc de ce genre on glisse et on le met là d'accord du coup on va le centrer s'il veut bien on supplie cette bannière oui supprimer du coup on a notre pied de page qu'on peut enregistrer c'est pas cool ça tout ce qu'on a fait là il faudra aller regarder sur la version mobile à quoi ça ressemble et l'optimiser comme on a fait pour tous les autres fois que c'est fait on l'associe à un autre page et on en la totale ok on se retrouve dans le coup prochain pour vous parler au fait de là pour parler de la de la de la de la bannière là ok comment ce qu'on va travailler dessus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube je vous invite à le faire et puis surtout surtout inscrits sur une plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger tout ce qu'on est en train de créer là gratuitement et l'utiliser pour votre site internet pour développer votre activité je veux dire ok on se retrouve dans le prochain cours bye bye